Salut les artistes, pour cette vidéo on a un autre jeu de chez D-Craft, les Bomber Bee Cascade, 6 grammes par fût en aluminium. Sur l'avant de la boîte, en haut le nom du modèle, un premier visuel sur les fléchettes, ainsi que les dimensions des fûts, puis en bas la marque. A l'arrière, le logo de la marque et le nom du modèle à l'intérieur. Dans une coque en carton, on a les 3 fûts Bomber, et 2 connecteurs pour fixer les fûts entre eux. Dans un petit sachet, on a 3 tiges courtes noires, 3 ailettes standard D-Craft, 3 pointes nylon et un connecteur supplémentaire. Le fût mesure 25 mm de long pour 15 mm de diamètre, avec un poids d'environ 6 grammes par fût. On a un fût très court et bombé, l'ensemble est lisse, avec 4 anneaux en arrière de chaque fût. La particularité ici, c'est qu'on peut fixer les fûts entre eux, et avoir une fléchette plus grande et plus lourde. Un 4 sur 10 pour le grip. Malgré que les anneaux n'offrent pas une grande adhérence, avec une prise en arrière du fût, cela permet de bien caler ses doigts grâce aux fûts très épais. Avec ce fût bombé, on a une prise en main correcte en arrière du fût, et permet de lancer facilement les fléchettes, malgré le fait que les fûts soient vraiment très légers, environ 6 grammes. Faire des tirs coupés est un peu plus dur, avec des fûts aussi épais, mais pas impossible. On a un vol plutôt correct, même si pas très stable sur certains lancers, cela demande d'avoir un lancé plutôt précis, sinon ça peut avoir tendance à s'éparpiller sur la cible avec des fléchettes aussi légères. Avec les 3 fûts assemblés, la fléchette est beaucoup moins maniable, peu stable en vol. L'idée est amusante, mais le potentiel de fun est assez limité. Le fait de juste lancer une seule fléchette est un peu bizarre, et moins performant que les fûts séparément. En utilisant des tiges courtes et intermédiaires, cela fonctionne plutôt bien. Les tiges médium ne sont pas vraiment adaptées ici, la fléchette perd en stabilité car la tige est trop longue. Avec les ailettes de faible portance, cela est bien adapté au modèle, car très léger, les ailettes slim et kite s'adaptent bien ici. Pour les ailettes de plus grande portance, ça fonctionne aussi, mais on aura un vol plus lent avec des ailettes standard. Pour les ailettes Timplex et Vélos, pas forcément utiles ici pour gagner en stabilité. Pour ces fléchettes, j'ai choisi des tiges aluminium taille intermédiaire et des ailettes kite de chez Arrose. Pour résumer, le jeu est plutôt amusant dans l'ensemble. Avec ces fûts bombés très légers, cela ajoute un petit côté aléatoire au lancer, car si on n'est pas bien placé, cela a tendance à vite partir un peu partout sur la cible. L'idée de pouvoir fixer les fûts ensemble est sympa, mais plutôt limitée. Lors d'une partie, soit lancer trois fléchettes, ou alors fixer les fûts tous ensemble, mais celle-ci compte triple, pour varier un peu les parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !